Je crois. Troisième déclaration, c'était au téléphone, ici avec nous, dans les Grandes Gueules, avec Olivier et moi, c'est Alain Orsoni. Monsieur Valls saurait que je sais des choses. Mais écoutez, mais s'il le sait, qu'il les utilise, je dis simplement que c'est proprement scandaleux de me désigner comme cible. Aujourd'hui, on est en train de faire de moi la prochaine victime potentielle, en citant mon nom à tort et à travers, sans aucune investigation, sans aucune preuve. L'accord, ses règlements de compte... Un avocat a été tué. ...mettre sur la carreau. Tragique. Mais c'est incroyable. Vous me suivez, vous m'écoutez ou quoi ? Je suis l'avocat du fils d'Alain Orsoni. Je suis l'avocat de Guy Orsoni, absolument. Et j'espère que tout ce qui se passe et qui est dramatique n'empêchera pas un procès équitable pour Guy Orsoni. Je suis très inquiet. Parce qu'effectivement, le caractère dramatique de ce qui se passe encore n'exclut pas certaines méthodes de police, voire même de justice, qui sont un peu inquiétantes. C'est vrai que j'ai été, comme chacun, très frappé par l'assassinat d'Antoine Solacaro. Et Antoine Solacaro dénonçait de manière très ferme les méthodes de l'agir. Je suis moi-même beaucoup plus mesuré, tempéré. Mais tout cela m'inquiète pour Guy Orsoni. Et vraiment, là aussi, ce sont des veuilles. La justice... C'est l'inverse qu'on dit. On dit en Corse, finalement, on risque rien parce que personne ne parle et la justice ne va pas jusqu'au bout. Elle n'existe pas en Corse. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a effectivement les juridictions interrégionales spécialisées... Les juridictions qui sont à Marseille n'ont pas beaucoup de résultats, c'est vrai. Mais en même temps, elles utilisent des méthodes qui sont souvent extrêmement contestables. Alors, je ne sais pas comment faire en sorte que les gens qui savent des choses parlent. Mais vous savez, si vous lisez bien les commentaires, si vous entendez tout ce qui se dit, les gens disent aussi que les gens ne parlent pas beaucoup. Parfois, ils parlent trop parce qu'ils ne savent pas grand-chose. Les gens parlent aussi à tort et à travers. Et vous savez, je ne suis pas certain, quoique puissent en dire aujourd'hui des commentateurs, que le témoignage sous X soit un grand progrès pour l'efficacité de la justice. C'est la délation ? C'est la délation, c'est le risque de dérive, d'erreur. On en connaît. Mais on risque aussi d'avoir, par exemple, le meurtre d'Antoine Solacaro et les autres sur l'île qui resteront impunis. Ce n'est pas avec des méthodes comme ça qu'on évitera qu'ils soient impunis. Par exemple, dans deux des dossiers qui concernent Guy Orsoni, nous avons eu la preuve flagrante et aujourd'hui indiscutée qu'un témoin sous X considéré comme capital pour l'accusation avait menti. Non pas avait donné des indications, avait menti. Donc il faut s'en méfier. Merci Maître Témime, la défense dans l'impôt aux éditions Stock. Merci d'être passé sur un AMC dans les GG. Demain vendredi.